Comment est-ce qu'on peut s'organiser ? Nous devons nous organiser. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti avec huit personnes, ça ne peut pas se justifier. La société est pourrie. Nous devons le comprendre. Et parfois, quand on dit aux gens que nous ne pouvons pas faire ça, les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. Le banditisme électoral de vos prédécesseurs. On vient de nous dire ici qu'en 2018, il y a des gens qui n'ont jamais été candidats qui ont été proclamés députés. C'est le banditisme qui a conduit à la fabrication des résultats. Nous n'avons jamais participé à l'activité organisée par le bureau de la Célie, là où le FCC n'est pas représenté. Merci beaucoup. Merci pour cette manque de confiance que vous avez témoigné à notre famille, à nos invités. Merci pour l'organisation. Et au revoir. Le 20 décembre 2023, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Et je l'ai dit depuis day one. Je l'ai dit depuis le premier jour. Et parfois, on ne me croit pas. Je le répète. Mes frères des partis politiques, mes soeurs des partis politiques, soyez prêts. J'ai déjà perdu beaucoup de temps avec cette institution. Nous ne pouvions plus suivre la même procédure, le 30 calendaire que nous avons. Mais pour certains, il fallait recourir encore à une organisation de ce même type. Et pour nous, conscients du temps, nous avons pensé changer d'approche. Faute d'avoir pu avoir le service de l'OIF, nous avons récruté deux internationaux et trois nationaux après avoir lancé un appel à candidature. Et ça, ça a été pris comme si on ne voulait pas d'une institution, alors que le temps était déjà dépassé après tout ce que nous avons essayé de faire avec l'OIF. Donc, c'est comme ça que nous avons pris cette équipe. Moi, je me dis une équipe dirigée par la vice-présidente de la Commission électorale d'Afrique du Sud. C'est quand même quelqu'un d'écrédible. C'est quelqu'un d'expérimenté. Ancienne députée en Afrique du Sud et tout cela. L'expérience, en tout cas, ce n'est pas ce qui lui manquait. Et les autres membres de l'équipe étaient tout aussi bons. On les a présentés comme les amis des cas d'humains. En réalité, je ne connaissais qu'une seule personne dans cette équipe-là. Ce ne sont pas mes amis. Alors, ils sont venus. Ils ont fait un bon travail. Là aussi, nous leur avons dit, nous n'avons pas 21 jours. Nous en avons 6. Ils sont venus. Ils ont fait le travail en 6 jours, produisant un rapport de 138 pages. Et ce rapport est sur notre site web, comment, du site internet. Et il est disponible. Il est en français comme en anglais. Donc, en fait, c'était faute de mieux. Notre premier choix, on s'est dit, l'OIF a fait ce travail en 2018 ou 2017, je ne sais plus. Nous allons ramener la même structure. Mais cela n'a pas été possible. Alors, cet audit-là a... Pourquoi j'ai dit qu'ils ont fait un bon travail ? Ils ont fait un bon travail et ils nous ont fait des recommandations. Parmi les recommandations qui ont été faites par ce groupe-là, ils ont demandé à la CENI de faire ce qu'on n'a jamais fait dans ce pays, c'est-à-dire publier anticipativement la liste des électeurs et la mettre à la disposition des partis politiques pour, ils l'ont dit, améliorer la confiance avec les partis prenantes. Et nous, c'est une équipe que nous avons récrutée pour faire ce travail. Nous acceptons tout ce qu'ils nous ont fait comme recommandations. dont nous sommes en train de nous organiser pour publier la liste des électeurs longtemps avant. Comme ça, tout le monde peut en faire ce qu'il veut. À ce propos, il faut peut-être signaler quelque chose parce que je vois que, parfois, certaines choses ont été dites. Nous nous réplions sur nous-mêmes comme si cette expérience ou cette réalité n'a jamais été vécue ailleurs. En réalité, chez l'électorale, d'abord, nous savons que ce n'est pas une exigence locale, légale, ce n'est pas une exigence légale. Nous savons aussi que ça peut faire partie des bonnes pratiques dans ce sens que ça peut, cette audite peut générer beaucoup plus de confiance. Mais l'expérience au monde, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites après avoir établi vos listes ? Il m'a dit que nous les donnons aux partis politiques, bien entendu en cachant des données personnelles, telles que l'empreinte, les risques, s'ils en ont, eux, ils n'en ont pas, c'est des empreintes digitales, la photo, ils ne montrent pas la photo, et même le numéro de la carte d'identité, nous n'avons pas ça ici, le numéro de la carte d'identité, et on enlève les quatre derniers chiffres, par exemple. J'ai appelé le président de la commission électorale sud-africaine qui m'a dit la même chose. Je me suis dit, bon, peut-être que ça, c'est l'Afrique australe, allons un peu en Afrique de l'Ouest. J'ai appelé la direction générale des élections du Sénégal, même chose. J'ai appelé un membre de la commission électorale de Côte d'Ivoire, même chose. En RDC, on nous demande de mettre à disposition des parties prenantes le fichier, je ne parle pas de la liste, le fichier électoral. Et quand on donne, comme les autres, la liste des électeurs, nous sommes attaqués, on n'est pas transparents, nous avons quelque chose à cacher. Ce n'est pas vrai. On n'a pas quelque chose à cacher. La réalité est que la liste des électeurs, c'est ça qui revient aux partis politiques. Ça leur permet de s'organiser. Ça peut aussi leur permettre de vérifier si la liste est fiable. Parce qu'il y a des critères pour évaluer une liste, une liste des électeurs. En général, c'est l'unicité de l'électeur. Il ne faut pas un électeur, soit la deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. L'unicité de l'électeur, l'inclusivité de la liste. Il ne faut pas qu'il y ait des communautés qui ont été exclues. Et puis, il y a évidemment l'exhaustivité aussi. Donc, c'est des critères comme ça. OK. Comme je l'ai dit, il faut peut-être qu'on en finisse, peut-être pour avoir plutôt des échanges. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Vous avez peut-être constaté que j'ai eu des réunions avec quelques leaders des partis politiques. Je l'ai fait non pas parce que je ne voulais pas le faire, non. J'ai tenté depuis longtemps de rencontrer les partis politiques, particulièrement de l'opposition. Je ne sais pas si on peut la qualifier de radicale, ou bien, en tout cas, l'opposition qui ne voulait pas de moi-même et de mon équipe. J'ai tenté à plusieurs reprises. Ça n'a pas abouti. Mais cette fois-ci, quand j'ai essayé, ça marchait. Donc, ce n'est pas que j'ai traîné les pieds. Je n'étais pas le bienvenu. Maintenant, peut-être que quelque chose a changé. On m'a accepté et je les ai rencontrés. On a eu des rapports, enfin, des discussions assez sincères. Et j'ose espérer que ça pourra aider dans le futur. Mais c'est un mécanisme ad hoc. Parce que déjà, vous pouvez déjà entendre dans les médias certains groupes qui disent, mais nous sommes aussi de l'opposition, pourquoi on ne le reçoit pas ? Mais tout compte fait, on a eu ces contacts-là. Et j'ai expliqué, parmi les choses que moi j'ai dites, j'ai expliqué à ces parties prenantes que c'est contre-productif, parfois cette approche qui a été utilisée durant les trois derniers cycles et même ce quatrième cycle, cette approche de se mettre en opposition avec la CENI, plutôt que de se mettre en opposition avec son adversaire. J'ai expliqué que ça ne nous facilite pas la tâche parce qu'il ne faut pas penser que tout ce que la CENI est en train de faire, c'est pour frauder pour quelqu'un. Parce que c'est qu'on dit, on dit même qu'il y aura une fraude massive. Ils disent massive. Et moi, quand j'y pense, je me dis, mais je n'ai jamais tenu une réunion avec les 14 autres membres où nous parlons de la fraude. croyez-moi, nous ne parlons pas de ce genre de choses. Nous travaillons. Il peut y avoir des faiblesses. C'est comme quand l'enrôlement a commencé. Il y avait des faiblesses, surtout dans l'ère opérationnelle ouest du pays. Il y avait des faiblesses qui sont allées diminuant. Plus nous apprenions, plus nous maîtrisions les choses parce que vous vous souvenez, on n'avait pas une phase puis l'autre. On apprenait. Donc ce n'était pas... Moi, j'ai vu dans les pays où on manipule l'enrôlement des électeurs. Vous allez voir que peut-être au nord, ça se passe très bien, mais au sud, ça se passe très mal. C'est comme ça qu'on manipule l'enrôlement des électeurs. Ici, nous avions des difficultés de même nature. On ne peut jamais dire que Hachapa, c'était mieux qu'à Mongala. Mais on peut dire que quand on est arrivé à l'est, la CENI maîtrisait mieux l'outil. Oui, mais ce n'était pas de la manipulation. Et puis, quand nous avons sorti la proposition de répartition des sièges, qui aujourd'hui est une loi, donc ce n'est plus... Donc c'est maintenant irréversible. Quand nous avons sorti cette proposition, je n'ai pas entendu des gens dire « Oh non, ce n'est pas plausible, ça ne reflète pas la réalité ». Pourtant, quand on veut frauder aux élections, la fraude commence avec l'enrôlement des électeurs. On fait des faveurs à certaines entités au détriment des autres. Mais quand vous voyez la répartition des sièges sortir et vous ne voyez pas cette manipulation, voilà un indice que le travail a été bien fait et dans l'honnêteté. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autres critères que ceux-là. Il n'y a pas d'autres critères. Alors, parce que si je demande dans cette salle, si je demande que la personne, sauf ceux qui ont refusé, mais ceux des Congolais qui sont ici, qui ont voulu s'enrôler, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu leur carte d'électeur ? Je sais qu'il n'y aura pas une seule main. Bien sûr, vous pouvez me dire que votre carte s'efface. Ça, c'est une réalité que nous reconnaissons, mais nous sommes en train de résoudre ce problème-là. Mais, qu'on dise que les 44 millions que nous avons enrôlés, ce n'est pas véridique, ce n'est pas vrai. En fait, c'est correct. Parce que personne n'a été laissé de côté. Tout le monde a pu s'enrôler. Donc, c'est ça. Parce que nous sommes là avec les partis politiques, je vais terminer peut-être par là. Non, je ne vais pas terminer par là, mais je vais presque terminer par là. Les partis politiques doivent comprendre que les élections se gagnent quand on se prépare. C'est quand on peut voir le niveau de désorganisation des partis politiques. Même avec les BRTC, on peut voir le niveau de désorganisation. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est peut-être un problème des moyens, mais ce n'est pas toujours le problème de la CENI. Il faut planifier, il faut s'organiser. Vous ne pouvez pas toujours compter sur l'observation de la CENCO. La CENCO fait de l'observation électorale comme une structure issue de la société civile. Les partis politiques sont intéressés par les résultats. Ils doivent vérifier, parti et régroupement, ils doivent vérifier si tout ce qui s'est fait, s'est fait correctement. Mais ils doivent s'organiser. Il faut mettre les moyens aussi dans ça. Il ne faut pas seulement avoir comme stratégie discréditer la CENI, comme ça, ça nous donne l'occasion plus tard de dire « Ah non, il y avait fraude, on a donné avantage à tel et contre tel autre ». Non, nous devons évoluer. Nous avons utilisé ces astuces-là dans le passé. Maintenant, nous devons nous organiser. Les partis politiques doivent s'organiser. On ne peut pas continuer à jeter la pierre sur l'autre quand on n'a même pas fait son devoir. Je vous ai parlé ici de l'enrôlement des électeurs. Un seul parti avec huit personnes, ça ne peut pas se justifier. Moi, j'ai vu en Égypte, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple en matière de démocratie, mais je vous dis qu'en Égypte, les musulmans, les frères musulmans, ils sortent les résultats avant la commission. Électorale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont organisés. Évidemment, c'est une structure basée sur une confession religieuse. Ils ont des mosquées partout, ils s'organisent. Ils ont les résultats, même avant la commission électorale. Quand elle les publie, vous allez voir que la différence est marginale. Nos partis devaient arriver à ça. C'est pour ça que nous avons aussi encouragé le bureau de vote par bureau de vote. On doit ventiler les résultats bureau de vote par bureau de vote. Si vous n'êtes pas organisés, ça ne sera pas de la faute de la CENI. La CENI, c'est un débat dans ce pays vaste où les gens, pendant que nous nous sommes là au sommet, les gens en bas font des choses que nous ne pouvons pas toujours vérifier. Et les partis politiques devraient jouer leur rôle plutôt que de penser que la CENI sera en mesure de tout faire pour eux. Allez, prenez, parce que c'est maintenant régi par la loi. Prenez les bulletins de vote. Nous aussi, nous ferons notre part. Mais organisez-vous. Ne rejetez pas toute la responsabilité sur la CENI. Parce que j'ai vu même quand les policiers demandent de l'argent aux gens, les gens disent « Oh, la CENI ! » C'est notre société. C'est notre société. Elle est pourrie. Nous le savons. Nous le savons. Vous savez combien de gens me demandent de les nommer ? Vous n'avez aucune idée ? Les gens sont là en train de dire « La société est pourrie. Nous devons le comprendre. » Et parfois, quand on dit aux gens « Nous ne pouvons pas faire ça. » Les gagnants seront les gagnants. Il n'y aura pas d'élus nommés. Nous le disons. Et les gens ne nous croient pas. « Aulembi saraka, aulembi sa. » Non, on ne le fera pas. Je vous dis, rappelez-moi ce que je vous dis ici. Nous avons dit à ceux qui pensent que la fraude électorale sera encouragée par l'équipe qui est en place. Ça ne se fera pas. On peut aujourd'hui... Enfin, anyway, laissez-moi dire autre chose, deux choses avant de terminer. En une minute, je l'ai dit. Par rapport au BRTC, Bureau de réception et de traitement de candidature, nous n'avons pas le temps de prolonger. Parce que c'est là aussi qu'on voit le désordre au niveau des partis politiques. Je pense que la... Je pense que NDI a vraiment du pain sur la planche. Je ne sais pas où, Daniel est. Oui, vous avez du pain sur la planche. Vous savez, nous avons déjà fait plus d'une semaine. Nous sommes peut-être au 10e jour. Je ne sais pas. On avait commencé le 25, le 26. Et ils n'ont pas encore soumis les dossiers. Et à la fin, on va nous demander de prolonger. Nous n'avons pas le temps de prolonger. En fait, quand on est en retard comme ça, ça signifie déjà que c'est un problème d'organisation. Le problème d'argent. Si vous avez un problème d'argent, je comprends. Il y a un problème d'argent. Il n'y a pas que le problème d'argent. Parce qu'il y a cette possibilité. d'avoir les femmes sur votre liste. 50%. Pas partout. Les femmes sont partout. Les femmes sont partout. Comme les hommes. Non, non. C'est une opportunité. Si vous n'avez pas d'argent, prenez le raccourci. Les femmes sont là. Mettez-les sur la liste. Formez-les. Demain, elles seront tout aussi bonnes que vous l'êtes aujourd'hui. Alors, ça, c'est pour les BRTC. Il n'y aura pas de prolongation. Deuxième et dernier point. Le 20 décembre 2023, nous aurons des élections dans ce pays. Il y a beaucoup de prophètes qui disent qu'il n'y aura pas d'élection. Il y en a vraiment beaucoup. Je n'ai rien contre les prophètes, mais on nous dit qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je dis que, sur le plan technique, nous sommes prêts. Notre difficulté, il est d'abord sécuritaire et puis financier. Mais même alors, même avec les moyens, des moyens plus limités, nous continuons à faire ce que nous devons faire. Donc, le 20 décembre 2023, ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. et je le dis depuis day one, je le dis depuis le premier jour et parfois, on ne me croit pas. Je le répète. Mes frères des partis politiques, mes soeurs des partis politiques, soyez prêts. On ne va pas reculer et c'est pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une, deux, une, deux. OK. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir un moment d'échange avec l'assistance, mais avant cela, j'aurais aimé, Président, que vous insistiez sur la partie où vous avez clôturé votre propos, à savoir la question de la sécurité et la question du financement. Deux questions qui ont souvent été débattues pendant ces trois jours. Plusieurs sont entrés dans cette salle le premier jour en pensant qu'il n'existait pas de plan de sécurisation des élections. Il leur a été dit qu'un plan existerait, mais qu'il y avait des problèmes de mise en oeuvre. J'aimerais savoir quel est le point de vue de la CENI aujourd'hui sur ce plan de sécurisation et sur sa mise en oeuvre et quels sont les défis auxquels la CENI fait face justement pour se rassurer qu'il existe un plan de sécurisation et que ce plan soit effectif sur terrain. La deuxième chose concerne bien entendu les finances. Vous avez évoqué cela comme une contrainte depuis très longtemps. Cette contrainte existe encore aujourd'hui. Où en est-on par rapport à ça et où en êtes-vous par rapport à vos échanges avec le gouvernement sur ces sujets ? Oui, en ce qui concerne le plan de sécurisation du processus électoral, il faut d'abord noter que ça relève de la police. Nous avons un cadre d'échange avec le ministère de l'Intérieur, la police, un certain nombre des ministères. Je pense que le problème est un peu général. Ils ont des soucis financiers eux aussi. Parce que d'abord, il y a le nombre de policiers à leur disposition, il y a les moyens de communication, il y a les moyens de déplacement. Tout ça, c'est des sérieux problèmes qu'ils ont. Il leur faut 13 000 personnes, 13 200 nouveaux policiers et tout ça, c'est des contraintes. Et nous, nous avons souffert de ça aussi durant l'enrôlement où le soir, il n'y a personne pour garder le lieu parce qu'il n'y a pas de policiers. Donc, il y a un plan, mais ça, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur et de la police. La CENI collabore en termes de leur donner des informations et même faire le suivi par rapport à leur financement en faisant un peu de lobbying pour eux aussi. Mais ce n'est pas un plan auquel nous sommes associés en termes de développement. Mais la mise en oeuvre, c'est eux. Ça, c'est en ce qui concerne cela. D'ailleurs, ce qui fait qu'à l'est du pays, nous n'avons pas du tout droit au chapitre tout ce que nous pouvons dire. Est-ce qu'on peut y aller ? Dernièrement, c'était Kouamout. On nous a dit qu'on pouvait y aller et puis on a posé quelques sous-questions et on a trouvé que ce n'était pas très, très, très sûr. Nous avons dû suspendre. Donc, ça, vraiment, ça relève de ce ministère ainsi que de la police. Le financement, bon, je pense avoir tout dit. Le gouvernement a des problèmes dans notre calendrier. Donc, il faut penser à des moyens plus rapides, donc plus coûteux. Donc, c'est un peu ça, les difficultés. Mais ça, ça fait partie des risques. Nous les avons toujours évoqués comme risques parce que c'est au-delà de nos moyens de contrôle. Nous, nous ne pouvons que parler des opérations, de tout ce qui est technique. mais ce qui relève du gouvernement, nous faisons le suivi. Je suis persuadé qu'ils font aussi leurs efforts, mais ça dépend des moyens qui sont les leurs. Merci beaucoup. Alors, la parole va être donnée maintenant à l'assistance et on va commencer par une série de cinq intervenants. Je commencerai par des intervenants partis politiques. Merci pour la parole. C'est M. Evariste Bouema du LGD. J'ai une ou deux questions, petites questions. Non, s'il vous plaît. Dressons nos fronts l'entend courbés. Commençons d'abord par une chose précise. Nous n'aurons que très peu de temps et donc, je vous encouragerai chaque intervenant à poser une question. Continuons avec les mêmes règles. Évitons les longs... En parlant que l'ONIP utilise le fichier de la CNE pour aller aux élections. Donc, on savait que l'ONIP devait, on devait faire le recensement. Mais là, déjà, il y a un problème. Lorsqu'il n'y a pas de recensement et l'ONIP, je sais que vous n'êtes pas là, vous ne représentez pas l'ONIP, mais l'ONIP recours à votre fichier pour donner des cartes, ça pose déjà problème. Et puis, parce que nous parlons de la crédibilité du processus, donc ça pose problème. Et ma deuxième petite question, si vous n'avez pas de choses à se réprocher, pourquoi n'avez-vous pas laissé l'OIF parce que vous dites que vous n'avez rien à cacher à la CNE ? Mais pourquoi n'est pas accordé assez ? Vous avez parlé de 21 jours, oui, je termine. Merci. Et puis, si le... Non, non, je termine. Pourriez-vous préciser ce que vous disiez par rapport à l'OIF ? Concrètement, non, si vous n'avez rien à cacher, donc pas seulement l'OIF, mais un cabinet international pour auditer le fichier de la CNE, si vous n'avez rien à cacher, accordez du temps qu'on puisse auditer le fichier. Et je termine par la loi de répartition de CNE. on va s'arrêter là, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. C'est important, c'est important, je termine. C'est la table politique. Il y a beaucoup de politique dans la CNE. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je commence par la question de l'AMI. L'AMI voudrait bien comprendre est-ce que dans ces pays, à chaque cycle électoral, la question qui revient à la fin, la vérité des urnes, de créer le centre national de centralisation de résultats et qui fonctionnerait avec accréditation de témoins observateurs, vous pouvez même mettre ce centre dans cette histoire comme ça, comment on l'appelle ici, le chapiteau, avec des écrans et comme ce que vous déclarez, le résultat bureau de vote, bureau de vote, ça sera déjà fait au niveau de Celser parce que le Celser ne centralise que le résultat, bureau de vote et dégage le vote obtenu par candidat. A la fin, on voulait transférer par voie électronique dans une salle avec accréditation de témoins journalistes et observateurs et tous les systèmes que le CNT, le centre national de traitement que vous avez ferait, ça serait au vu de tous. A ce moment-là, personne n'imposerait encore à Kadima la vérité des urnes parce que nous tous, on aura vu les résultats venant des urnes être centralisés à présence de tout le monde avec les nouvelles technologies que nous avons. Vous accéderiez-vous ? Accéderiez-vous, monsieur le président Kadima, à cette proposition ? Voilà la question. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole là, au fond, en cravate rouge. Présentez-vous chaque fois que vous prenez la parole, s'il vous plaît. Merci. Jivenal Kabwende coordonnateur national de la centrale électorale de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle. Je voudrais donner une petite explication au président concernant le retard par rapport au dépôt du dossier. Nous sommes là-dedans. La difficulté, c'est le mécanisme était lourd entre la dégérate et le banque commercial. À ce niveau-là, le mécanisme était assez lourd et ça nous a donné des retards. Mais ça commence déjà à marcher et donc d'ici, je crois, la semaine prochaine, vous allez commencer à recevoir des dossiers. Ça, c'était juste l'information que je voulais partager. Maintenant, la question, c'est par rapport aux cartes qui s'effacent. Qu'est-ce que la CENI préconise ? Parce que les anciennes cartes ont été déposées lors de l'enrôlement, moyennant la nouvelle carte et la nouvelle carte s'efface. Moi-même, j'ai une carte effacée et donc pour faire des petites opérations comme on n'a pas de carte d'identité, j'utilise le passeport. Qu'est-ce que vous avez pris comme mécanisme pour rapidement permettre aux Congolais d'avoir des cartes ? Merci. Merci à vous. Alors, c'est une dame derrière en rouge, s'il vous plaît. On va prendre les deux dames ici et on terminera là pour cette première série. Elles sont côte à côte. Merci. Merci beaucoup. C'est Maître Gentil-Soukoulati, président du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. J'ai suivi avec attention le président de la CENI. Je suis contente d'une chose. Je vais quand même lui dire ce que j'ai entendu ce matin. Un membre d'un parti politique dit ce matin pourquoi Kadima tient aux élections maintenant. Je lui ai répondu qu'il tient aux élections parce qu'il a déjà publié le calendrier électoral qui doit être respecté. Et là, je suis, moi, très contente, mais en tant que société civile, je vous encouragerai à faire mieux le travail, mais surtout nous, en tant qu'observateurs, il faudrait qu'il y ait un renforcement de capacité de haut niveau par rapport aux agents de bureaux des votes. Ça, c'est des un. Des deux, ma préoccupation est celle-ci. Pour une carte dont les écrits s'effacent et la photo n'existe plus, comment le président de la CENI que vous êtes pense tenir à son calendrier et au respect de ce calendrier en organisant des élections avec cette carte-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'observateurs dans la population, quand la population se plaint, nous entendons, mais nous nous disons aussi, ce sont nos préoccupations à nous. Qu'entendez-vous faire avec ce genre de cartes ? Et nous sommes en train de courir derrière le temps par rapport à votre calendrier. Merci. Merci, maître. Juste à côté. Merci beaucoup pour la parole. Stella Esther Niotta, je suis secrétaire nationale chargée de la défense LGD. Je voudrais juste revenir à une question qui a été posée le premier jour au directeur des cabinets de la CENI qui était ici, mais il n'avait pas pu nous donner une réponse puisque vous êtes là, je crois que vous pourrez quand même répondre. Au fait, c'est concernant la fraude électorale. Je tiens juste compte de la dernière partie de votre exposé. Vous avez dit dans votre phrase que la fraude commence avec l'enrôlement des électeurs. Je voudrais juste revenir sur la question des mineurs enrôlés. c'est vous-même la CENI qui avez fait savoir la population qui a eu des mineurs enrôlés. Je veux juste savoir, je reviens à la question qui a été posée par quelqu'un ici. Pouvez-vous nous donner les noms de ces centres-là qui ont enrôlé les mineurs ? C'est très important pour nous, électeurs. Pouvez-vous aussi nous dire combien d'enfants ont été enrôlés ? C'est très important. Et quelles sont les sanctions réservées aux membres de la CENI qui ont procédé à l'enrôlement des mineurs ? Est-ce qu'ils ont été punis, sanctionnés ? Quel est leur sort ? Nous voulons savoir, c'est juste question de transparence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va s'arrêter là pour la première série et président, je vous donne l'occasion d'y répondre. nous ne faisons rien dans la précipitation. J'ai parlé de la vitesse des croisières. Il y a longtemps que nous faisons ce travail et maintenant nous évoluons assez vite. Ce n'est pas dans la précipitation, le calendrier est là. et puis surtout, le délai est constitutionnel. Si nous respectons la constitution, nous devons aller vite, mais ça ne signifie pas qu'en allant vite, nous le faisons dans la précipitation. En ce qui concerne le fichier et l'ONIP, je pense que cette question devait être adressée à l'ONIP. La CENI enrôle les gens des 16 ans jusqu'au-dessus et puis l'ONIP prend ceux qui ont moins de 16 ans, les militaires et les policiers ainsi que les expatriés. Ainsi, ils auront le fichier électoral. Nous, nous avons déjà fait notre part. S'ils continuent, parce qu'effectivement nous leur avons donné l'équipement, les kits et tout ça, nous pourrons avoir le recensement général de la population. Vous revenez à l'histoire de l'OIF en parlant d'un cabinet international. Il n'existe pas de cabinet international d'audit de fichiers. C'est des experts individuels. Moi, j'ai été expert des Nations Unies en Mauritanie il y a peut-être une dizaine d'années où j'ai fait leur audit en Mauritanie. Moi, individu, avec une certaine expérience, ils m'ont recruté pour ça. Il y a très peu de gens qui ont cette expertise. Même l'OIF, quand ils le font, ils recrutent des indépendants. Ils n'ont pas des gens en leur sein qui soient experts en audite électorale. J'ai vu quelque part un politicien de notre pays qui est allé aux Etats-Unis demander des sanctions contre le président de la CENI. En le disant, il a donné comme argument, l'un de ces arguments qu'il avait donné, du moins sur la page que j'ai vue, il a dit que le président de la CENI a refusé l'audit qui lui proposait l'OIF, l'Union européenne et l'Union africaine. Je n'y ai jamais répondu, mais je peux lui dire que toutes ces trois institutions n'ont pas de gens qui sont là assis, qui attendent qu'on les déploie. Parce que l'audit ne se fait pas beaucoup de fois. Ça se fait très rarement. Alors personne ne va aller développer une expérience dans un domaine où on ne va l'appeler qu'une fois tous les cinq ans. c'est ce qu'il faut noter. Il n'y a pas un cabinet des experts en ça. On prend des gens, on les met ensemble. Ça c'est M. Evariste, M. Robert Dupalou. Vous avez demandé à propos des non-enrôlés des trois territoires. Comment ils feraient partie du fichier s'ils ne sont pas enrôlés ? C'est-à-dire vous demandez si les non-enrôlés des Routurumasisi s'ils font partie du fichier, s'ils font partie des 44 millions. Comment ils feraient partie s'ils ne sont pas enrôlés ? Ah, ok. Oui, oui. Non, non. Nous avons recouru aux données historiques. Leurs performances avancent en 2018. Et nous avons vu qu'il y avait vraiment une corrélation entre leur enrôlement en 2006, 2011 et 2018. Et nous avons cristallisé ces chiffres-là. S'ils n'avions pas fait ça, on ne pouvait pas avancer. Au moins, nous considérons que c'est un acte de solidarité vis-à-vis de nos compatriotes. qu'il y avait de nos compatriotes. Et nous avons des questions qui ont été enrôlés. Vous n'avez pas au début d'un état qui est à l'entrée. Les 500 sièges sont allés au niveau de ma cisse et de l'unité. C'est 500 sièges moins 16. Ça fait 484. Donc, le quotient est basé sur 484, pas sur 500. OK ? Alors, la vérité des urdes, vous avez parlé des témoins à chaque niveau et vous avez même recommandé qu'il y ait un centre national de résultats. Nous sommes en train de travailler sur un modèle. Ça, je peux vous dire. Madame, non, c'est Madame, non, c'est Monsieur Givénal. Oui, les cartes qui s'effacent, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Nous sommes vraiment avec toute diligence en train de travailler sur ça. Nous avons déjà le logiciel pour faire ça parce qu'en fait, c'est des gens qui sont déjà dans la base de données. Nous sommes en train de travailler sur ça et nous allons ouvrir les antennes à toutes ces personnes jusqu'en fait, on devra le commencer dans les deux semaines, deux, trois semaines qui viennent. Donc, on travaille sur ça. N'oubliez pas que même quand ces cartes-là s'effacent, il y a un numéro pré-imprimé qui ne s'efface pas. À partir de ce numéro-là, nous allons retrouver votre base de données et vous donner une autre carte. Merci pour l'information à propos de DGRAD. Nous aurons une réunion avec DGRAD et le ministère de l'Intérieur pour voir comment ils peuvent améliorer leur système. Madame Gentil, elle est revenu sur les cartes qui s'effacent mais aussi elle a évoqué le besoin de renforcement de capacité des agents électoraux. OK. Ça va. En fait, on recrute des nouvelles personnes, on va les former, on va tâcher d'améliorer notre méthode de formation si vous pensez qu'il y a des lacunes. On va le faire. On essaie toujours d'améliorer mais on va tenir compte de ça et Madame Stella, vous parlez des mineurs enrôlés, le nom des centres où ils sont enrôlés. C'est très facile. Je vous ai dit que toute personne qui est enrôlée, nous pouvons déterminer où ils ont été enrôlés et par qui. C'est ainsi que nous avons arrêté les gens. Ça, ça vient à l'une de vos questions. Vous avez demandé, je n'ai pas le nombre ici mais je peux vous dire que nous avons révoqué beaucoup de gens même aujourd'hui avant de venir ici et heureusement vous avez traîné. J'ai pu révoquer à peu près 30. Malheureusement, sans état d'âme parce que c'est des gens qui nous ont posé des problèmes. On a beaucoup révoqué. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été déferlés devant la justice. Malheureusement, à ce niveau-là, nous ne pouvons pas contrôler. Mais les sanctions de notre côté, ça a été assez sévère. Merci. Merci beaucoup. Excusez-moi. Complétez, vous êtes de la CENI ? Non, je vais compléter la question. La question ? Attendez, juste une seconde. Je vais commencer au fond de la salle d'abord. Au fond de la salle, il y a un monsieur debout là. Est-ce qu'on peut commencer par lui ? Nous allons revenir. Ne vous inquiétez pas. Nous avons le temps. Nous sommes ensemble ici. Donc, on va commencer par le fond de la salle. Ici. De l'autre côté, juste là au milieu du couloir, juste au fond là-bas, on va prendre également une personne pour ne pas marginaliser le fond de la salle. Oui. On va prendre quelqu'un au fond. On prend le monsieur là-bas. On prend quelqu'un juste au fond de la salle. Ne vous inquiétez pas. Personne ne sera marginalisé alors que je donne la parole. Au fond de la salle, il y aura quelqu'un, n'est-ce pas ? On prendra une autre personne en costume noir, chemise blanche et on va remonter. On prendra l'AFDC qui insiste. On prendra les idées qui avaient insisté depuis le début aussi et on prendra une autre personne en bleu. OK. Et on va vous revenir. Allons-y. Oui. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Certains ont demandé avant vous, vous savez. Fidel Benga, de Justice EP Senko. Président Denis Kadima, au début de votre communication, vous avez fait un constat malheureux que les processus électoraux en RDCongo ne bénéficient toujours pas de la confiance des parties prenantes. En tout cas, entre les lignes, c'est ce que vous avez dit. Alors vous, Denis Kadima, président de la CENI, avec toute la maîtrise et connaissance des bonnes pratiques électorales, allez-vous accepter que les missions d'observation électorale, en l'occurrence, la mission d'observation électorale Senko-SSE, fassent les PVT, parallel vote, tabulation, ou le comptage parallèle des voix, ou sinon les PRVT, la vérification des processus et des résultats, devant crédibiliser les processus électoraux avec espoir, doublé d'espérance, qu'il n'y aura pas de contestation des résultats que vous allez publier. Parce que le manque de confiance est du fait de la non-acceptation des résultats que notre OGE a toujours publié. Merci. Merci beaucoup. Alors, au fond, j'avais pointé une personne au fond de la salle en costume noir, c'est ça ? Vous êtes en costume noir et chemise blanche, c'est vous qui avez demandé ? C'est lui, mais qu'il s'identifie. Merci beaucoup. Je suis Itiel Batoumique, chercheur à Ebouteli. Je voudrais remercier le président de la CNI pour sa disponibilité à répondre aux questions des participants. Et ma question est de savoir, puisqu'il a évoqué plusieurs marchés, commandes qui sont en cours, et j'aimerais savoir quels sont ces marchés précisément. Ça concerne quel matériel et quelle est la procédure qui a été suivie pour la commande de ces marchés ? Puisque parfois, on se plaint qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, mais il me semble aussi que la transparence de ces côtés-là n'est pas au rendez-vous, bien que le président ait parlé de la cellule qui a été mise en place pour la passation de ces marchés-là. Mais à ma connaissance, cette cellule-là est placée sous sa direction dans son cabinet. Quelle est l'indépendance en fait de cette cellule vis-à-vis de lui dans la commande et toutes les procédures ? Comment est-ce qu'elles sont claires puisque rien n'est retracé sur les sites de la CNI par rapport à ces marchés et même par rapport à ces rapports d'activité et de gestion ? Merci beaucoup. Là ? Merci, c'est Martin Foumou de l'IGK. Président, je voulais poser la question par rapport à la loi sur la répartition de sièges dont vous avez dit vous-même que c'est irrésistible déjà. Je voulais savoir à quoi servira les données d'enrôlement qui peuvent être faites après que cette loi est déjà promulguée dans les zones où vous n'avez pas pu enrôler. Est-ce que c'est pour seulement faciliter à l'ONIP d'avoir des données pour compter son travail ou seulement pour faciliter cette profession d'avoir des cartes d'électeurs et pourtant que les rapprochements fait de 2018 que vous avez fait à l'IGK, est-ce que ça va se concorder avec la réalité d'identification que vous allez faire après ? Merci. Merci beaucoup. Ici, chemise blanche, je crois. Pardon. Président Kadima, je suis Jean-Franc Elilakako, AFDC A, AFDC PIR, Première force de la République. Vous avez insisté et plusieurs fois insisté sur deux points. La transparence électorale, l'inclusivité. J'ai une question, mais avec des sous-questions. S'il vous plaît. En 2018, le prédécesseur de la CENI, le bureau Nanga, a connu une pression après le vote pour ne pas exécuter le dépouillement dans le bureau de vote. On a envoyé des avions par le gouvernement ou des personnes non autrement identifiées pour ramasser les bilettes ou tout ça dans le bureau de vote. J'étais vraiment un candidat dans mon territoire de Congo et j'en suis témoin. Est-ce que vous rassurez aux Congolais, président Kadima, que le dépouillement sera transparent et qu'il y aura réellement l'affichage de résultats bureau par bureau pour une transparence électorale ? Deuxième préoccupation, l'inclusivité. Tout à l'heure, avant votre arrivée, plusieurs parties prenantes des leaders politiques, les acteurs politiques de notre pays insistent sur l'inclusivité comme vous l'avez dit, sur un cadre de concertation, sur mieux faire. Est-ce que vous allez accorder l'inclusivité à ces processus pour éviter la contestation électorale ? Je sais ce que je dis parce que j'ai une maîtrise en démocratie sélecture bonne gouvernance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici ? Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Deni Kadima, président de la CENI. Je m'appelle Devos Kitoko. Je suis secrétaire général de l'inclusivité. Quand vous avez pris la parole, vous avez planté vous-même le décor que la CENI a une mauvaise réputation. Vous avez ajouté à tort ou à raison. Mais la réalité est que la CENI a une mauvaise réputation. Cette réputation tient à deux niveaux. Le premier est politique. Les contestations qui ont marqué votre propre désignation à la tête de la CENI ainsi que celles de membres de votre institution, ces contestations brisaient la confiance dans cette institution. Deuxièmement, le banditisme électoral de vos prédécesseurs. On vient de nous dire ici qu'en 2018, il y a des gens qui n'ont jamais été candidats qui ont été proclamés députés. Ce banditisme qui a conduit à la fabrication des résultats et à la nomination des animateurs des institutions de la République, des députés provinciaux à la présidence de la République, ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance dans votre institution. Quand vous avez reçu les quatre candidats déclarés à la présidence de la République, dernièrement, j'étais à l'antichambre et vous étiez à l'intérieur. Je pensais qu'aujourd'hui, avant votre arrivée, je vais souffrir ma soif. Il y a des composantes qui sont sorties tout simplement parce qu'ils ont appris que vous venez. Donc, la seule chance qui nous reste pour créer la confiance entre vous et nous, les politiques, c'est la transparence et la redévabilité dans ce que vous faites. Monsieur le président de la CNI, oui. S'il vous plaît, il y a une question. Le président élu, Martin Foyounou, vous a présenté un mémo avec 17 revendications, dont 11 à caractère technique qui concernent essentiellement la CNI et 6 à caractère politique et ses exigences. Les 6 peuvent être réglées ailleurs parce que ça vous concerne vous-même. Ma question est la suivante. Vous avez promis aux 4 leaders de revenir pour répondre à leurs revendications. Et jusqu'à présent, ça fait une semaine, silence radio. Et nous, nous avons dit, étant donné qu'on a plus confiance en votre institution et que seuls vos actes vont légitimer et nous faire confiance que le procès sera transparent. Nous avons dit que nous ne déposerons pas nos dossiers tant que nous n'avons pas de réponse à nos revendications. mais jusqu'à présent, ce n'est pas si ce que l'Idepès avait connu en 2006 où on a enrôlé sans enregistrer l'Idepès et l'Idepès ne pouvait pas aller en enrôlement et l'Idepès a été enregistré au ministère après l'enrôlement. La raison pour laquelle l'Idepès avait boycotté les élections. Est-ce que vous attendez après la clôture des dépôts des dossiers pour répondre à nos revendications ? De façon à nous mettre devant un fait accompli parce que vous savez que Martin Foyourou c'est un homme qui sait dire oui quand il le faut et non quand il le faut. Vous êtes en attente d'une réponse si on peut clôturer là. Ok, merci. Alors, on prend une parole ici et puis je vais quand même prendre le monsieur en chemise bleue ici et avancer. S'il vous plaît. Merci pour la parole. Innocent India Ensemble pour la République. Je n'ai pas posé des questions mais c'est quand le président Kadim m'a parlé qu'il a réveillé mon attention. Ecoutez, il dit connaissez-vous le nombre de gens qui me demandent de les nommer ? Heureusement qu'il a dit par la suite qu'il n'a pas donné accès à ces gens-là. Il dit non, je suis catégorique. Ce qui prouve on voit suffisance qu'il y a des gens qui ont été nommés. Donc c'est une affirmation d'une pratique que les gens de l'opposition décrient et que les autres nient. Il dit connaissez-vous le nombre de gens qui me demandent de les nommer ? C'était juste une pichenette. Oh, dis donc. Tu n'as pas compris la ténéreur. S'il vous plaît, allez-y. Monsieur le Président, en fait, Monsieur le Président, quelle est la ténére du communiqué 031 de votre bureau qui démontre une brouille entre la CENI et le ministère de l'Intérieur par rapport au BRTC, la présence des agents du ministère de l'Intérieur ? Merci. Allez-y. Monsieur Blaise Miango Birek. Je voulais compléter la question de madame, on dirait, elle a pris la part de ma question. Je voulais compléter par rapport à ce qui s'est dit parce que je l'ai suivi plusieurs fois. On dit, il y a des gens qui se sont enrôlés parce que dans ces processus d'enrôlement, il y a deux choses qui s'érigissent. Il y a les gens qui se sont plusieurs fois fait enrôler et puis il y a aussi des cartes électères qui perdent leur contenu. Alors moi, je voulais savoir la sanction réservée pour ces gens-là qui se sont fait arôler plusieurs fois. Et j'entends des votes encore aujourd'hui parce que je suis plusieurs fois à la radio, vous dites que non, on évacue tout et puis on reste une seule... Comment ça ? Quelqu'un qui est dans la tricherie et puis voilà. Donc moi, je ne sais pas comment est-ce que... Qu'est-ce qui suffit ça ? Parce que ça sabote déjà les processus mais la personne est là. S'il y a moyen qu'on peut même afficher les noms de ces gens-là qui sont faits à leur relais plusieurs fois pour qu'on sache quand même les gens qui ont tenté de saboter les processus. Et le deux par rapport aux cartes électères, la sanction qui est réservée à l'entreprise missionnaire qui a fait à ce que nous ayons des cartes électères mais qui ne durent pas. Merci. Donc vous avez fait deux choses. Vous avez parlé de sanctions vis-à-vis de ceux qui se font en relais deux fois ou plusieurs fois et vous parlez également d'une éventuelle sanction contre l'entreprise qui aurait offert un matériel de moindre qualité. C'est ça. OK. On va prendre cette série. Je parle sous contrôle de 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 dont je cherche l'attention pour vraiment me préciser à quel moment on doit impérativement s'arrêter. Je sais qu'il y a beaucoup d'attente dans la salle et on ne rencontre pas le président de la CENI tout le temps mais on doit aussi respecter le timing et le sien aussi par ailleurs. Merci Nick. La première question c'est monsieur Fidel de la CENCO. Vous demandez si le PVT sera autorisé à ce que je sache le PVT n'est pas interdit. En fait le PVT c'est la compilation parallèle des résultats. Mais je dois vous dire que la CENCO a fait un PVT en 2018. Il faudra qu'à votre niveau aussi vous améliorer la méthode. Il y a des faiblesses dans votre méthode. Ça va demander un grand développement ici. Pour que vos conclusions soient plausibles il faut que votre méthodologie soit améliorée. Je sais que le centre qui devait vous aider n'était pas là. Mais il faut améliorer la méthode. Mais sinon sur le plan légal ce n'est pas interdit. Monsieur de Ebuteli Oui en fait le grand marché qui reste pour le moment il y a plein de petits marchés. Vous savez qu'il y a la bureautique. Quand vous votez il faut l'encre, il faut ceci, il y a tout plein de choses. Mais également le fait que nous ayons perdu beaucoup de temps ça nous met en difficulté. Alors le grand marché qui reste c'est la machine qu'on appelait avant machine à voter. Maintenant on appelle il y a un nom légal dans la loi on l'appelle le dispositif électronique de vote DEV on va s'habituer à ça. C'est ça le grand achat à effectuer mais vous comprenez que comme nous avons déjà des machines des mirous et que dans la loi sur la passation des marchés quand quelqu'un a un brevet de fabrication comme c'est eux qui ont fourni avant tout ce que nous demandons c'est un avis de non objection donc nous sommes dans cette procédure là. Il y a plein de choses les bulletins de vote il faudra qu'on les fabrique il y a plein de choses qu'il faut faire et la crainte que j'ai c'est plutôt le souci du temps qui n'est pas avec nous. Oui vous dites que la cellule de passation des marchés dans mon bureau non la loi sur la passation des marchés fait de moi en tant que président de l'institution elle fait de moi l'autorité contractante allez lire la loi ok Monsieur Martin les données d'enrôlement reçues après à quoi serviront elles d'abord l'enrôlement que nous faisons que nous allons faire dans les trois entités concernées vont permettre à nos compatriotes de ces endroits d'avoir la carte d'électeur ils l'ont pas ils ont des sièges qui leur sont réservés mais ils n'ont pas de de cartes donc ils vont avoir les cartes et les données vont rentrer dans le fichier électoral et seront aussi transmises à l'ONIP donc c'est la même démarche seulement que c'est fait après l'enrôlement général je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais c'est comme ça que je vois la réponse monsieur Jean-Franc de AFDC la question exactement c'était est-ce que nous allions publier les résultats bureau de vote par bureau de vote je l'ai déjà dit quoi d'autre est-ce que toute personne qui réunit les conditions il lui sera permis de s'enrôler et de s'inscrire comme candidat nous n'avons pas l'intention s'il y aura la pression du gouvernement pour ne pas afficher quoi les résultats vous parlez de quel point sur la transparence électorale c'est la CENI qui gère les élections donc c'est nous qui gérons les élections d'ailleurs je vais revenir à ça parce que monsieur de l'ensemble a posé une question et entré justement notre indépendance je pense avoir répondu à vos questions monsieur de Vos vous dites que après une longue introduction vous avez dit notre désignation a été contestée vous avez parlé du banditisme électoral de l'équipe passée et bon bref je ne voulais pas trop parler de ma désignation parce que c'est une question qui a toujours divisé parce que les gens reconnaissent que je réunissais quand même les conditions pour être à ce poste et on ne m'a jamais rejeté parce que j'avais posé un acte immoral ou bien parce que je n'étais pas à la hauteur on a voulu m'écarter pour des raisons que je ne contrôle pas alors six de huit confessions avaient voté pour moi et les deux restantes plus tard les ont réjointes ce qui fait que je suis membre de la CENI qui réunit l'unanimité j'ai 100% de voix donc je me considère comme légitime et légal parce que et les catholiques et les protestants ont réjoint les six autres donc continuer à parler de ma désignation c'est une distraction alors vous avez dit ok vous avez dit que les quatre leaders je pense que c'est la question la plus importante que vous avez posée les quatre leaders attendent que je réponde ils m'avaient posé cette question quand est-ce que je peux leur donner une réponse j'avais dit que cela relève de la plénière de la CENI or au moment où j'avais la réunion avec eux j'étais en réunion avec eux tous tous les membres de la plénière dont les 14 autres que moi étaient déployés à l'intérieur pour j'ai affirmant supervisé les opérations de BRTC et je leur ai dit qu'ils revenaient le 15 or le 15 c'est la date limite alors à la lumière des discussions qu'on a eues je les ai rappelées j'ai demandé que tout le monde soit de retour au plus tard aujourd'hui jeudi pour que demain nous ayons la plénière de la CENI donc la réponse que vous attendez vous l'aurez demain ok mais c'est pas moi qui vous avez demandé de ne pas participer ah oui parce que vous aviez dit que vous n'alliez pas participer à travers votre leader c'était le même jour que j'annonçais je convoquais l'électorat vous avez dit vous n'allez pas non non c'était un peu plus tôt vous avez dit que vous n'alliez pas participer maintenant vous me faites pression pour que je décide vite alors que vous même vous avez déjà dit non non c'est pas ça ah oui c'est ça non non ne donnez pas le micro c'est pas un ping pong mais en fait là c'est pour vous montrer vous savez si j'étais de mauvaise foi si j'étais de mauvaise foi j'allais aller vite en besoin pendant que vous vous boycottez et j'ai demandé quand même de rencontrer le président Faiulu de bonne foi parce que et là j'ai rejoint encore monsieur Jean-Franc c'est parce que nous voulons l'inclusivité si on était de mauvaise foi on allait dire ah t'as profité t'as profité non malgré ça j'ai demandé qu'on se voit et j'espère qu'on va trouver un compromis parce que je le veux comme candidat et je veux aussi que vous soyez candidat ok alors messieurs innocents des ensembles non quand je dis que les gens veulent être nommés nous tous ici dans cette salle nous savons que il y a certaines pratiques qui peuvent avoir prévalu moi je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas vu ça mais tout le monde parle des gens nommés et tout ça c'est pour ça que moi j'essaie de vous rassurer pour vous dire que quel que soit le montant que vous allez m'amener je ne le prendrai pas je ne pourrai jamais me compromettre j'ai de la dignité ok nous sommes un pays un peu traumatisé il y a tout le monde le dit il y a eu ce qu'il y a eu mais il ne faut pas penser que tout le monde fera la même chose parce que nos motivations sont différentes vous savez moi j'ai pris cette fonction ici quand j'ai eu 60 ans je ne suis pas un gamin je suis pratiquement à l'âge de la retraite ce n'est pas les moyens qu'on va me donner qui vont me motiver je suis motivé par autre chose ok donc il ne faut pas qu'on pense que tout le monde va faire certaines pratiques je ne vais pas les faire ok et bon monsieur Kito disait que vous allez me juger par mes actes n'est-ce pas et moi-même c'est ce que je vous demande jugez moi par mes actes ne me jugez pas parce que j'ai un patronyme Kadima ok ne me jugez pas parce que je m'appelle Kadima Kazadi ça sonne mal à vos oreilles peut-être je ne parle pas de vous personnellement mais j'ai dit d'une façon générale évitez de me juger sur base de ma tribu nous réculons j'ai entendu des gens dans une assemblée comme celle-ci dire que telle est de telle tribu telle autre de telle tribu ils sont tous de la même tribu je n'ai pas choisi posez-vous plutôt la question est-ce qu'il a des compétences moi je suis votre compatriote je devrais si je fais un bon travail je devrais faire votre fierté pourquoi vous ne voyez en moi que mes origines jugez-moi par mes actes et je vous dis quelqu'un qui fait attention saura que les actes que je pose jusque-là je n'ai pas encore entendu quelqu'un à part les spéculations je n'ai pas encore entendu quelqu'un me faire m'accuser comme on a accusé ceux qui ont géré les élections par exemple en 2011 je n'ai pas encore entendu ça durant tout ce processus j'aimerais qu'on me dise Kadima tu as fait ceci bien tu n'as pas fait ceci j'attends je vous dis nous allons gérer ce processus avec intégrité je vous entends crier non non ils vont faire ceci fraude processus chaotique vous êtes trop dur dans votre jugement dans votre jugement vous êtes trop dur moi je vous dirais vous êtes un leader les gens vous écoutent les gens vous suivent mais respectez-moi aussi vous ne pouvez pas vous mettre à la radio dire des méchancetés sur moi vous ne pouvez pas le leader un des leaders aller aux Etats-Unis demander des sanctions contre la personne de Kadima non ne personnalisons pas les choses je n'ai pas peur de ces sanctions pourquoi parce que je sais que jusque là j'ai travaillé avec intégrité et je continuerai à travailler avec intégrité moi je vous demande j'ai demandé ça aussi aux quatre leaders et à monsieur Mouzito nous ne pouvons pas aller de cycle en cycle en nous attaquant à titre individuel il faut sanctionner et tel il faut non 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 moi j'ai toujours ouvert ma porte c'est ceux qui n'ont pas voulu de moi qui n'ont pas voulu venir maintenant qu'il se fait on pourra trouver un terrain d'entente mais dans le respect de l'indépendance de la CENI tous nous voulons aussi la transparence bien sûr mais n'oublions pas que c'est une institution indépendante et les législateurs l'ont voulu comme tel ce n'est pas par hasard c'est ce qui fait que quand nous avons vu un communiqué du ministère de l'intérieur demandant à des déployants des agents dans le bureau de réception des traitements des candidatures nous avons du coup instruit notre personnel de ne pas les accepter dans nos installations parce que nous sommes une institution indépendante jugez-nous par nos actes je pense que monsieur Blaise plutôt voilà non non vous m'avez mal compris quand je dis que nous ne considérons que le dernier enrôlement en fait il y a des cas je n'ai pas voulu donner il y a des cas où nous radions tout le monde mais il y a des cas aussi où il y a des gens enrôlés plusieurs fois une ou deux fois ça peut être des gens de bonne foi ils pensent que je dois avoir une carte des réserves mais il y a des gens qui sont enrôlés 200 fois oui il y a même celui quelqu'un je crois à l'équateur qui est enrôlé en fait qui n'a pas c'est-à-dire il a enrôlé les gens il a pris leurs empreintes mais il a utilisé son propre iris 200 fois oui alors maintenant c'est un dilemme on le garde on enlève ces gens oui on les garde nous étions obligés de les garder parce que c'est lui qui a pensé que ça facilitait la tâche ou bien quand les gens se débattent avec les empreintes là ils disent il met sa main c'est sur l'entreprise est-ce qu'il y a vous envisagez une action contre l'entreprise dans la mesure où elle a donné des matériels défectueux en fait en fait le matériel effectivement c'est l'entreprise ce n'est pas généralisé ça peut être peut-être 100 000 moins que ça mais ça reste un problème on ne va pas écarter 100 000 personnes non ce qui s'est passé c'est qu'on nous a expliqué qu'ils ont utilisé une colle à la réception des candidatures il y a des gens qui vont s'enrôler sur place plutôt des étuis cette fois-ci en attendant qu'on généralise une meilleure technique la sanction ce n'était pas une sanction comme telle mais c'est que ils nous remettent dans nos frais c'est-à-dire ils ne vont pas nous faire payer l'acquisition de ces cartes et tout ça ce n'est pas la sanction du genre on ne va plus travailler avec vous d'autant plus que c'est un petit pourcentage qui a été affecté ce n'est pas tout qui a été affecté je pense que c'était ça oui je pense que c'est alors chers participants nous sommes désolés nous allons devoir interrompre cet échange en remerciant le président pour sa disponibilité et je rends la parole donc à Dany qui va nous amener vers la clôture de cet événement merci beaucoup à tous merci Nick merci président pour votre disponibilité on apprécie beaucoup que vous soyez prêté à cet exercice comme vous l'avez promis vous avez tenu parole parole merci président et à la prochaine les participants sont priés de rester dans la salle après le retrait du président nous allons procéder à la ceinture merci 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 Sous-titrage ST' 501